Bonjour Gamero Gamers, j'espère que vous allez bien et c'est Narao et on se trouve pour une nouvelle vidéo Pour cette vidéo on se rende vous pour le solar en succès dû au plus de 100 sera réalisé en panda tank plus n'importe quelle autre classe pour mon cas ça sera un cra Au niveau de la compo idol c'est vraiment très simple il vous faut juste un cube magistral double yosh neki neko ça vous fait facilement un score de 100 moi dans mon cas je rajoute encore un yosh pour booster le score si vous avez un port en gros à dropper ou quoi allez-y c'est le moment on se retrouve du coup juste après le générique on voit tout ça à tout de suite et c'est parti dès le tour 1 ce que vous allez faire avec votre panda c'est directement porter votre allié mais avant ça vous allez devoir vous mettre du bouclier vous donner beaucoup de pm et courir comme un tard ce que vous allez devoir faire en fait c'est vous placer entre le moribombe un wall ou un le moribombe un ennemi car en fait le moribombe est capable de vous déplacer capable de vous pousser et il faut absolument éviter de lâcher votre allié donc c'est pour ça que je vais me coller sur cette case qui est absolument parfaite le moribombe ne peut plus s'enfuir il est full tac par le panda et jusqu'à la fin du combat enfin jusqu'à temps qu'il soit en vie il ne bougera plus jamais avec votre allié donc moi avec le crash je vais directement le bourriner et terminer mon tour avec un necrotix comme ça le moribombe va pouvoir mourir très prochainement et il ne sera pas réinvoqué je ne serai pas one shot également dans la foulée les monstres vont directement vous rush tous les monstres se retrouvent à votre corps à corps le panda ne peut plus rien faire il va passer son tour pendant les prochains tours parce qu'il n'a vraiment plus rien à faire d'où le dofus emrod qui va proc en permanence pour gagner un maximum de boucliers et également le dococo pour permettre de survivre le plus longtemps possible avec votre allié tout ce que vous avez à faire c'est continuer à bourriner ce moribombe pour le tuer le plus rapidement possible là vous le voyez on est déjà au tour 3 et le panda est déjà midlife il ne pourra pas survivre internellement il va falloir au bout d'un moment le sauver sachant en plus qu'au prochain tour le solar va rentrer en état numéro 2 il va falloir lui retirer d'urgence car cet état fait que le solar va roxer énormément là ce tour-ci c'est pas grave il n'a pas de ligne de vue il ne peut pas taper il n'y a pas de soucis enfin il n'y a pas de ligne de vue il n'y a pas de sort direct tout le monde est bloqué on est tranquille et là par contre le moribombe va mourir donc on va déplacer l'allié on va avec une autre vie pour le lancer en diagonale se sabille pour se déplacer replacer tranquillement le moribombe et là cette fois-ci on va le finir on va essayer de survivre le plus possible avec ce panda car il doit survivre encore ce tour-ci et après c'est tranquille c'est le tour un peu ultime on va dire et là le panda du coup va devoir prendre sur lui il va devoir prendre les derniers dommages et il va survivre du coup à 900 points de vie tranquillement en prenant ses pb ouf enfin un peu de tranquillité on va mettre du coup une petite kawatt histoire qu'il se régène un petit peu on sait jamais c'est toujours gratuit on va pouvoir enfin se libérer on va pouvoir mettre des vuners on va pouvoir reprendre des boucliers car on pouvait plus lâcher du coup l'allié on était obligé de tanker au maximum et on va directement avec le kras nécro le solar pour le passer automatiquement à état numéro 3 et qu'il soit tout gentil, tout mignon et qu'il nous tape plus autant maintenant que le panda peut enfin récupérer un peu de bouclier qu'il a une kawatt pour se soigner, qu'il a le dococo qui va soigner tous les 3 tours on est beaucoup plus tranquille les dommages des monstres ne sont pas suffisants pour réussir à tanker 3 émeraudes donc 600 boucliers plus les 480 de la fermentation c'est vraiment une tranquillité pure, il n'y a plus aucun problème on va se soigner au fur et à mesure et là tout ce qu'on a à faire c'est de continuer à balancer des nécrotiques tout en roxant un maximum le monstre en étant crâche, je mets des petits flèches empoisonnées ou des dopoux pour éviter de prendre le renvoi de dommages sur le panda le panda n'est pas encore ça, il lui manque encore beaucoup de points de vie ça sert à rien de taper quelqu'un qui n'est pas nécro pour se prendre des dommages dans la gueule autant tranquillement mettre des dopoux ou mettre des flèches empoisonnées et de l'autre côté, dès que le nécrotique sera mis, on va pouvoir full bourriner il n'y a pas vraiment de conseil, une fois vraiment que le moribomb est mort vous pouvez focus ce que vous voulez, choisissez le trépé avoué au clé mort c'est vraiment pas un problème le but de toute façon c'est de tous les tuer avec nécrotique, c'est très important dès que vous pouvez, comme là ce que je viens de faire je viens de mettre un nécrotique sur le clé mort parce que je l'ai récupéré le cooldown, autant en profiter directement le solar est en état numéro 4, on peut enfin le taper mais c'est pas la peine, les monstres sont encore vivants de toute façon, comme vous l'avez vu, on est très safe le panda n'est plus censé mourir on va quand même mettre des cavotes pour qu'il se heal un maximum pour tanker le prochain état numéro 2 du solar et ainsi on va pouvoir taper tout simplement là on n'a vraiment plus vraiment de problème on se permet de mettre des vunets, etc on est vraiment assez safe vous imaginez bien que ce combat est encore plus safe si vous jouez une classe qui est capable de se soigner de se mettre des boucliers, si vous jouez également Yop avec des gros gros dommages au corps à corps ça va encore plus vite, là on joue vraiment Krah, la classe que le seul item que je lui ai mis c'est un bouclier et une épée Seigneur Maudit, c'est tout on est vraiment en mode bateau, peut-être que c'est l'une des pires classes pour passer ce combat, et c'est vraiment tranquille vous voyez, il n'y a aucune difficulté, honnêtement une fois que le moribombe est mort, le combat est plié tout le monde est bien placé, c'est gagné tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de timer tuer enfin ce clé mort, et une fois que tout le monde est mort c'est ok, et là si vous le souhaitez vous pouvez même vous placer, vous replacer correctement de façon à proc le Emerald sur les ennemis qui sont en état Nécrotix est-ce que même dans cet état, ils continuent à vous donner l'Emerald en cas de besoin, c'est toujours des joueurs c'est pas des invocations, et on peut très bien jouer avec eux, en attendant l'état numéro 4 du Solar, ce que vous pouvez faire c'est préparer des Kavod, préparer du heal vraiment vous assurer à 100% de la victoire même en cas de fail, faites très attention ne tapez jamais le Solar à distance, parce que sinon dans ces cas-là, il va prendre le bonus du Yosh et là il ne va plus être aussi mignon, il va complètement one shot j'ai fait l'erreur, une fois il m'a défoncé, faites attention dans la foulée, une fois qu'il sera fin, état numéro 4 c'est parti, vous le vunez juste avant avec votre panda et vous avez 3 tours pour le full bourriner pour l'affaiblir le plus possible il est quand même très compliqué de le faire en une fois généralement il vous faut au moins 2 états numéro 4 là en l'occurrence, j'ai raté le premier parce que je n'avais pas encore fini le clé mort et là du coup, on va continuer à taper un maximum pour le tomber vous le voyez, sur un KRA, full corps à corps, full docri on le met à 4000 pb en un seul état on est au tour 21 on a encore 18 tours pour réaliser ce combat on est large, on n'a vraiment aucun problème vous avez vu comment on s'est passé là maintenant ça y est, le panda est quasiment full vie on n'a plus aucun problème, on a toujours autant de kawatt qui vont le soigner et on est reparti pour un tour, on est reparti pour attendre 4 états on va mettre quelques cents d'écrou de temps en temps pour être tranquille, mais on va juste l'accélérer de cette façon là avec le KRA également, ce que je peux faire on est vraiment reparti comme Robelot, comme tout à l'heure et on va faire la même chose, on va le pousser, on va lui mettre gentiment une petite représailles, un chaffeur devant pour le transformer de l'état et dans la foulée, on est tranquille, on n'a plus qu'à lui repasser l'état comme je viens de lui faire là, donc on est passé du 1 au 2 automatiquement, naturellement et pour être le gros rox, on l'a repris pour être les problèmes pour être qu'il prenne un gros rox pour rien dans la foulée, le nécro, on est passé à l'état numéro 3 et là on réattend 3 tours du coup pour passer automatiquement à l'état numéro 4 on va pouvoir enfin lui remettre des dommages, mais faites très attention vous ne devez pas le tuer, il n'est pas nécro on va juste le mettre le life avant que le panda puisse à son tour lui mettre un nécro là vous avez le choix, soit vous abandonnez comme moi je vais faire je vais nécro abandonner avec le panda pour pouvoir faire passer d'autres persos directement, car c'est vraiment auto-win honnêtement, vous avez vraiment aucune complication donc on abandonne avec le panda, et dans la foulée l'état d'écrou reste quand même, on n'a plus qu'à l'achever une fois pour toutes, et c'est GG Warplay bravo à vous, vous avez donc réussi à réaliser un solar en score 200 plus du haut avec votre panda tank plus n'importe quelle autre classe félicitations ! C'est donc la fin de cette vidéo si elle vous a plu, n'oubliez pas que d'habitude de vous abonner de liker, ça fait toujours plaisir, et également de commenter si ce tuto vous a été utile vous avez la page twitter dans la description, n'hésitez pas à aller follow et y faire un tour vous avez également le lien Twitch dans la description, n'hésitez pas si ce combat a été réalisé sur le live vous auriez pu le voir directement, merci à tous de m'avoir suivi, c'était Narao bon jeu à tous ! bon jeu à tous ! bon jeu à tous ! bon jeu à tous !